Salutations Curieux ! L'histoire de la Chine est parcourue de dynasties, de batailles et de grandes figures. Parmi les périodes qui décomposent les quelques 3000 ans de la Chine, on retrouve celle de l'Empire. Cette période se déroule de 221 avant Jésus-Christ avec l'apparition de la dynastie de Chine jusqu'au 1er janvier 1912 avec la proclamation de la république chinoise. Aujourd'hui, nous parlerons d'une période bien particulière étant donné qu'elle est rythmée par de nombreuses batailles. La Chine des trois royaumes désigne ainsi une période s'étendant de l'année 220 à 280. Il s'agit comme son nom l'indique d'une triple monarchie, répartie entre le royaume de Wei, le royaume de Xu et le royaume de Wu. Mais remettons les choses dans leur contexte. Car en tant qu'auparavant, la dynastie Han se désagrège petit à petit. Tant en 220 que Cao Pi, premier roi du royaume de Wei, met fin à cette dynastie. Cette chute est marquée par la bataille de la Falaise Rouge quelques années auparavant, opposant le royaume de Wei, contrôlé par Cao Cao, le père de Cao Pi, contre les royaumes de Xu et Wu. Les principaux commandants de cette bataille sont Cao Cao, Liu Bei et son stratège Tsuzhe Liang. Cao Cao échoue ainsi, à travers cette bataille, à unifier la Chine sous son jeu. Parlons maintenant des royaumes. Le royaume de Wei fut créé en 220 par Cao Pi, le fils de Cao Cao. Celui-ci est un des plus courts. En 249, la famille Sima prend le contrôle du royaume, avant d'être renversée par la dynastie Qin en 265. Le royaume de Xu, quant à lui, est gouverné par Liu Bei, un lointain proche d'un empereur de la dynastie Han, ayant sous les conseils de Tsuzhe Liang, réuni des hommes de talent, afin de prendre le contrôle d'une partie de la province de Jing, de toute la province de Yi, ainsi que de la ville de Hamchong. Suite à la prise de contrôle en 220 de Cao Cao, il décide de s'autoproclamer empereur et digne successeur de la dynastie Han. Il mourra en 223, d'une dysenterie, à l'âge de 73 ans. Le royaume de Wu, quant à lui, est situé entre le royaume de Xu et le royaume de Wei Yi en termes de puissance. Celui-ci sera le plus prolifique, s'éteignant en 280, suite à l'invasion du premier empereur de la dynastie Jin, Sima Yan. Enfin, la période des trois royaumes de Chine fut marquée par la création de ces trois états, qui, sur le plan géopolitique, étaient considérés comme militairement instables. Il fallait souvent engager des généraux pour mener à bien les batailles, et de plus, de nombreuses terres appartenaient aux élites locales, et à deux familles très puissantes, disposant ainsi d'un pouvoir politique certain. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que celui de la musique utilisée. En tout cas, je vous dis, au revoir curieux.